Ivoire Chanel Les voisins et même le quartier encore sous le choc de cette tragédie. Huit personnes dont l'âge varie entre 7 et 30 ans, emportées par les flammes dans leur sommeil. Le feu s'est déclaré vers une heure du matin ce jeudi. Le fait de la construction du bâtiment, l'accessibilité était très difficile. Nous avons dû passer par le voisinage pour faire les trouées à l'intérieur des milliers mitoyens pour attaquer le feu. Lors de l'attaque du feu, nous avons découvert au sein d'une pièce, probablement une chambre, la présence de huit victimes toutes décédées. Encore un quartier, comme on dit. Parents et amis ont découvert une scène insoutenable, mais surtout des proches qui disparaissent dans des conditions horribles. Il y a huit personnes, il y a deux enfants de mon grand-frère, dont sa fille est née, Carole, et puis son Benjamin, Dieu donné. Et il y a eu les neveux de son épouse, les neveux et nièces de son épouse. Le préfet d'Abidjan s'est aussitôt rendu sur les lieux du sinistre pour faire le constat. Il est important que nous tirions des leçons parce que, comme vous le savez, c'est le troisième incendie d'une telle gravité seulement en quelques mois. Il y a eu Bassam avec un nombre élevé de victimes, il y a eu Boaké et aujourd'hui Yopougon. Nous avons besoin de comprendre, de tirer des leçons et de sensibiliser nos concitoyens, en tout cas ceux du département d'Abidjan, pour éviter ce genre de drame à la venue. Rappelons que le père de famille est décédé il y a un an. C'est la mère qui vivait dans la maison avec les enfants. Elle était à des obsèques quand le drame s'est produit. L'enquête ouverte permettra de dire ce qui est à l'origine du sinistre. Sous-titrage Société Radio-Canada